Bonjour à tous et à toutes, je vous fais cette vidéo principalement pour vous souhaiter une excellente année 2021. Bon, est-ce qu'on peut avoir pire que 2020 ? Je pense que oui ! On commence quand même l'année avec un couvre-feu à 18h. Donc oui, on peut avoir pire. Bon, je vous souhaite surtout d'être en bonne santé, de ne pas vous faire vous choper le corona, j'espère. Et voilà, cette année, c'est tout ce qu'on me veut souhaiter, franchement, d'avoir la santé. Après, l'argent, malheureusement, ça, ça va être en fonction des boulots de chacun. Il y en a qui gardent leur poste et il y en a qui vont les perdre. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Oui, c'est des vœux étranges. Donc c'est un mini mini haul AliExpress. En fait, j'ai reçu des articles que j'avais commandés la semaine dernière. Et ils sont déjà arrivés, enfin la semaine dernière, non ? Juste avant Noël, en fait. Ou un truc comme ça, ouais, ça devait être ça, le 23 novembre, le 23 décembre, ou un truc du jour. Ils sont déjà là. C'est arrivé super vite. Je suis super contente, alors qu'il y a toujours un colis qui est en attente, là, depuis début novembre. Que je n'ai toujours pas reçu. Il est arrivé en France, puisque c'est suivi. Il y a bien écrit que c'est arrivé en France depuis le 15 décembre. Mais ce colis n'est toujours pas là. Alors qu'il s'agissait d'un colis pour faire un swap à la base de Noël. Puis finalement, comme je ne l'avais pas reçu, c'est devenu un colis que je devais offrir pour un concours, pour organiser un concours de Noël, que je n'ai toujours pas reçu pour Noël. Donc je me suis dit, ça fera un concours pour 2021, que je n'ai toujours pas reçu. Donc je ne peux toujours pas lancer le concours. Enfin si, je pourrais lancer le concours et attendre le colis. De toute façon, il y a d'autres choses à côté. Donc je pense que je vais lancer le concours quand même. Mais bon, bref. Donc j'ai reçu ces petits articles. Franchement, il n'y a pas grand-chose. C'était vraiment très rapide. En plus, j'ai déjà tourné une vidéo au livexpress que je n'ai toujours pas posté, parce que c'était des dies et que je dois faire les créer avec. Je n'ai pas encore eu le temps de les faire. Donc c'est normal, c'est que vous avez des dates un peu bizarres. Quand vous allez voir les vidéos, vous allez voir le haul là, celui-ci. Puis ensuite, le suivant qui dira que je crois le 6 ou le 10 décembre. C'est totalement normal. Ce n'est pas du tout dans l'ordre. Donc je vais commencer par ça. C'est des rusements, tiens. En simili-cuir. Ils sont super jolis. Sauf que celui-ci, par exemple, la couleur, ce n'est pas trop ce que je voulais. Je pensais que c'était un rose pastel. Et en fait, on est vraiment sur un vieux rose. Et ça, c'est un des problèmes quand on achète. C'est pour ça que souvent, je n'achète pas les tissus, les rubans, etc. Parce qu'on ne voit pas la qualité. Puis surtout, on ne voit pas non plus les couleurs. On a toujours l'impression qu'on achète une couleur. Et puis en fait, quand ça arrive, c'en est une autre. Mais c'est super sympa. Voilà. Je pourrais le faire avec mes chutes de simili-cuir. Donc c'est pour un projet précis que j'ai pris ça. Donc voilà. Mais du coup, au niveau de la couleur, ça ne va pas. Mais ce n'est pas grave. J'ai du simili-cuir qui est à peu près de la même couleur. Donc je changerais juste la couleur que j'avais choisie de base. Ce n'est pas important. Et celui-ci, désolé pour le bruit. Donc c'est aussi un simili-cuir, mais un effet un petit peu holographique. Il y avait écrit rose gold sur le truc. Mais bon, pour moi, c'est plus holographique. Bien que c'est du rose gold. Et là, par contre, je suis un petit peu moins fan du rendu. À cause de l'effet holographique. Mais ce n'est pas grave. C'est joli quand même. Puis on verra bien ce que je vais en faire. Du coup, ça, je l'ai vraiment pris celui-là, par contre, sur un coup de tête. Il n'y avait pas de projet spécifique avec. C'est juste pour commander plus d'une chose chez le vendeur. Parce que j'aime bien faire ça, de commander un peu plus d'une chose. Et voir la qualité de ses produits. Si ça reste identique. Ou si au contraire, un produit bien, un produit pas bien. Donc, je recommande ce vendeur. Et franchement, je recommanderais d'autres rubans chez lui. Il en a des super beaux. Dont un simili-cuir comme celui-ci. Je vais voir si... Je me suis peut-être tombée dans la couleur. Je vais voir si j'ai vu des blancs, des noirs. Enfin, plein de couleurs, etc. Et je vais donc en commander d'autres sans souci. Surtout que ça arrivait super vite. Alors, est-ce que j'étais chanceuse ou pas ? Mais voilà. Ensuite, c'est un autre vendeur. J'ai pris des petites perles. J'aime bien acheter des perles pour mes créas. Pour faire des checkers. Et elles sont rigolettes. Alors, celle-ci, c'est trop trop petit. On voit bien que ce sont... Excusez-moi, je ne suis même pas en haut dans le cadre. Allez. On voit bien que ce sont des petites perles. Mais c'est trop trop petit. Donc, en fait, j'ai pris la taille la plus petite et une taille un peu plus grande. Il y avait plein de tailles différentes. Il y avait beaucoup plus grand que ça. Mais moi, je ne voulais pas d'être trop trop grosse. Je cherche une taille un peu particulière. Et vous voyez, les billes, elles font comme si c'était des espèces de petites bulles. Franchement, je pense qu'on paye plus le rangement là qui est en plexi qui est pas mal. Vous voyez, c'est sympa tout ça. Ça fait comme des petites bulles. Je trouve ça très très sympa. Voilà. Ensuite, chez un autre vendeur, c'est quoi déjà ? Ah oui. J'ai eu un petit cadeau, tiens, chez ce vendeur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des cadeaux chez des vendeurs AliExpress. Ça sert toujours, ces petites pochettes en organza. Donc, il s'agit encore de ces millicuirs en ruban. C'est toujours pour le même projet. J'ai pris deux tailles. Ça, c'est du 5 mm, je crois. Et l'autre, c'est en 2 mm, je crois. Je ne sais plus. Et donc, il y a un morceau de scotch, désolée. Ah, je n'arrive pas. Voilà, c'est bon. Presque, presque. Toujours pas. Voilà. Donc, il s'agit de petites lamelles de ces millicuirs, encore une fois, en doré, cette fois. Que je n'ai pas pris chez les mêmes vendeurs. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas avoir pris chez les mêmes vendeurs. Mais vu que ça arrivait dans des sachets différents. C'est arrivé en même temps. Et c'est pareil, c'est pour le même projet. Donc, ça permet de... C'est pour faire un album, en fait, tout en ces millicuirs. Et donc, ça, c'est la même chose en 2 mm, il me semble. Je crois que c'était... Il y avait 3 tailles. Je crois que c'était 2, 5 et 1 cm. 2 mm, 5 mm et 2... Peut-être qu'il y avait aussi 3 mm. Franchement, je ne sais plus. Mais c'est pareil. La qualité a l'air pas mal. Je dis bien à l'air. Parce que tant que je les ai dans les mains, ça a l'air toujours sympa. Et puis après, quand on veut les poser, qu'on commence à devenir bizarre. Enfin, dans le temps, ils peuvent très bien vieillir mal. Et voilà, quoi. Je ne sais pas si je vous montre ça correctement. C'est pareil. C'est des petites lanières en 6 mm cuir. Donc... Qui sont très, très sympas. Ensuite... Alors, j'ai repris des biches chez le vin que j'avais commandé une première fois. Je les trouve très bien. C'est pareil, j'en fais des checkers. Mais voilà. Elles sont aussi un peu grosses. Il me semble qu'elles ont des 4 mm. Non, 3 mm. De diamètre. Et donc, vraiment, c'est pour des grosses checkers. Ce n'est pas pour des petits projets. C'est pour ça que j'avais voulu commander ici aussi des tailles différentes. Voir. Parce qu'il me semble que ça, c'est plus petit. C'est 2 mm. Donc, celle-ci, mais ça, c'est vraiment trop petit. Mais bon, ça permet quand même de faire bouger les choses. Voilà. Donc, j'ai pris des roses. J'ai pris 2 paquets. Des bleus. L'autre, c'était plus fuchsia, je veux dire. Là, on est sur des roses. J'adore cette couleur. J'en avais déjà pris et j'ai utilisé quasiment tout le paquet. Mais elles ont vraiment très traitées. J'ai pris un argenté. Alors ça, normalement, c'était censé être du marron sur l'image. Mais finalement, ça pouvait être du doré. Donc, du coup, j'aurais pu en prendre 2. Marron, je n'en aurais pas utilisé beaucoup. Mais là, doré, oui, pourquoi pas. Donc, c'est un peu dommage. Là, c'est du vert. Idem. J'en avais déjà pris de cette couleur-là. Et puis, je les ai déjà presque tous utilisés. Et là, c'est du blanc. Enfin, c'est... Ouais, c'est un blanc, mais un peu plus crème. Et par contre, ils sont plus petits. J'avoue que là, c'est la bonne taille. C'est la taille vert. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et là, franchement, c'est clairement la taille idéale. Pour moi, ce serait ça. Le problème, c'est que cette couleur-là, en fait, je l'ai chez Zander. Je n'ai pas trouvé dans d'autres couleurs, dans cette taille-là. Et j'avoue que là, si c'était possible d'en avoir dans cette taille, ça, c'est parfait. Ça, ça me permettrait de faire des chakers aussi plus petites et ça rentrerait nickel. C'est vraiment pour des grosses... Quand je fais des grosses chakers. Et là, franchement, elles sont petites et tout. J'adore. Du coup, celle-là, en blanc, j'en recommanderais d'autres. J'en ai mille à chaque fois. Ouais, c'est ça, mille pièces. Du coup, j'ai l'impression que le sac est un peu plus vide que les autres. Mais en fait, non, c'est juste dû à la taille. Et j'ai pris des petits clous, là. Enfin, je ne sais pas des clous, c'est... Comment on appelle ça ? J'ai oublié. Il y en a 200 dedans. Ça fait 5 cm. Donc 50 mm. J'ai oublié comment on appelle ce truc. C'est un nom particulier. Enfin, c'est pas des clous, mais... Il y a 3 couleurs. Ici, j'ai une paire de ciseaux. Et en fait, moi, je vais les utiliser dans la création de bijoux. Un peu comme des broches. Enfin, c'est... Vous voyez, ça ressemble à des clous, mais ça n'est pas un. Donc, ça ne pique pas, ici. Voilà. Donc, ça a une tête plate. Et normalement, il glisse. Donc, il y a un... Oh, elles sont un peu bizarres, celles-ci. Je ne sais pas si elles ont la même... Je pense qu'elles ont toutes la même forme. Voilà. Je ne sais pas si on voit, mais au niveau de la tête, elle n'est pas centrée. Ce n'est pas vraiment totalement en centre. Ça permet quand on fait, par exemple, des bijoux d'album. Donc, on va y glisser nos perles, etc. Et en fait, elles vont venir bloquer ici. C'est pour ça qu'il y a sa petite tête. Ça va permettre de bloquer la perle. Évitez, je n'ai rien sous la main pour vous faire une démo. C'est bien dommage. Mais du coup, vous mettez votre petite perle, votre petit... Enfin, votre charme, peu importe. Et il va bloquer ici. Comme ça, ça peut pendre et rester droit. Ensuite, vous venez soit tordre ici. Avec, bien sûr, un petit arrondi pour qu'il y en ait un bel arrondi. Et voilà. Ou sinon, vous avez des brushes. En fait, vous pouvez faire plein de petites choses avec. Et un paquet de 200, c'est largement suffisant. Et j'ai pris un mix de couleurs. Donc là, il y a... Je ne sais pas il y a quelles couleurs. Donc, je vois du doré, du argenté. Et je crois du bronze ou du noir. Je ne sais plus. Du noir. Donc là, il y a du doré. Je ne sais plus. C'est des quatre couleurs ou trois couleurs. Je ne sais plus. J'ai l'impression que... Je crois que c'est trois couleurs. Là, il y a un petit peu bronze. Voilà. Donc, il y avait trois couleurs. Quatre couleurs, pardon. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a quatre couleurs. Et il y a 200 pièces. Il y a beaucoup plus long aussi. Mais bon. Cette taille-là, moi, ça m'allait. Il y a plus petit aussi. Alors, est-ce qu'on peut acheter ça en rayon ? Le roi Merlin, des trucs comme ça, de rigolage. Je ne sais pas. Ça se trouve. Mais je ne sais pas. Voilà. Parce que ce n'est pas un clou. Comme je vous ai dit, ce n'est pas centré. Voilà. Voilà pour ces petits achats. J'ai commandé... Est-ce que j'ai d'autres choses qui en attendent ? Oui, je crois que j'ai d'autres choses qui arrivent. Dont le fameux colis pour le concours que j'attends depuis longtemps. Là, pour le coup, je ne suis pas contente. C'est parce que c'est arrivé... Bon, déjà, ça a pris du temps à arriver. OK, ça, ce n'est pas très grave. Enfin, ça a été arrivé le 15, apparemment, en France, le 15 décembre. Et depuis le 15 décembre jusqu'à maintenant, pas de nouvelles. Là, il est perdu à la poste. Et franchement, encore qu'il soit perdu entre la Chine et la Farouz de faire des balades, je veux bien. Mais quand c'est perdu en France, là, je ne comprends pas. C'est un colissimo. Et ça, par contre, je ne suis pas contente. C'est là, France qui merde, en gros. Ça, non. Vraiment, là, je ne suis pas contente. C'est plus pour ça. S'il était perdu dans la nature, que je ne savais pas qu'il était arrivé en France, au pire... Franchement, je m'en fous. Je me vais rembourser. Mais là, comme c'est perdu en France, je ne sais pas. J'attends encore voir pourquoi ça prend autant de temps. La dernière fois aussi, ça m'a fait ça. J'ai reçu un colissimo. Enfin, ça m'avait dit que c'était arrivé en France. Et ça a mis, je crois, dix jours pour avoir enfin le courrier, comme quoi il était dispo à la poste. Si ça se trouve, il y a déjà. Mais bon, il faudrait que je les contacte demain, vu qu'aujourd'hui, c'est férié. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer mes petits achats. Mais surtout, vous souhaitez une excellente année 2021. J'espère que votre année 2020 n'a pas été si terrible que ça. C'est vrai que c'était chiant, c'est confinement et tout. Mais voilà, il peut y avoir pire. Donc, j'espère que ce n'était pas le cas pour vous. Que vous allez bien. Que votre santé se porte bien. Et que votre famille se porte bien également. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente année 2021. Avec tout ce qui va avec. La santé, l'argent, le bonheur. Le plus important, la santé. Surtout à cette époque. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera encore un haul AliExpress, comme je vous l'ai dit. Puisqu'il avait déjà été filmé. Mais je voulais faire des créas pour vous montrer les dies. Du coup, c'est normal qu'au niveau des dates, tout cloche. D'ailleurs, j'ai aussi filmé les unboxings de cricket, etc. En fait, j'ai filmé déjà plusieurs vidéos. Mais je n'ai pas forcément le temps de faire le montage et tout. Du coup, ça va être un petit peu bizarre quand vous allez entendre les dates. Parce que souvent, je dis qu'on est le 6 décembre. On est tel des jours. Je vous souhaite encore une très bonne année 2021. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.